bonjour je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on est le 1er novembre je ne travaille pas comme beaucoup de monde je pense pour ce quatrième épisode donc je m'appelle valérie et je suis une tricoteuse acharnée même si je n'ai pas un niveau d'excellence j'espère que vous allez bien aujourd'hui il ya un petit ciel bleu qui se profite donc je dis allez 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 je vous remercie encore et toujours vos gentils messages que vous me laissez en bas de la vidéo même certaines m'écrivent sur instagram je suis fan je suis fan je vous aime beaucoup merci 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 alors j'ai pas beaucoup beaucoup de temps donc on va essayer de je vais essayer d'être rapide j'espère que le son encore une fois va être correct voilà donc les petits projets parce même plus des projets c'est des objets terminés alors juste pour le fun et une petite citrouille pour halloween je la trouve craquante avec c'est pas de la laine ans et du 100% acrylique voilà mais bon ça fait le petit job je t'ai fait dans le cadre du cal même pas de challenge qu'organise f de bobine et pelote et c'est le automne challenge donc j'ai fait ma petite citrouille voilà c'est une petite recette que j'ai mis douloureux avec j'ai fait un petit taille comme contre etc etc enfin je suis contente donc premier terminé ce sont mes favorite socks de christine lerrer voilà que j'ai tricoté en fil colana qui est si elle a donc c'est pas de la laine à chaussettes puisqu'il n'y a pas de nylon mais moi j'ai tricoté parce que j'avais ces restes là que je trouvais que ça allait bien ensemble et puis je les voyais plus comme des petites chaussettes qu'on met pour regarder la télé ou pour tricoter tout simplement pour avoir des petits pieds au chaud alors elle se commence par le haut alors là on voit pas parce que la laine elle s'y prête pas un petit peu là c'est des côtes de 2 c'est la première fois que je faisais des côtes de 2 sur des chaussettes la tige un talon en renforcée et des mailles glissées ensuite on récupère la maille il ya un gousset toc 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 on tricote on tricote et puis la fin avec un grafting on voit pas grand chose parce que cette laine grise elle s'y prête pas bien donc c'est toujours pour offrir dans la boîte de bas de ma soeur et j'avais acheté je sais pas si je pourrais aller la chercher de vendre du produit pour mettre des petits points sous les chaussettes pour que ce soit pas qu'on dérape pas c'est de l'anti dérapant et puis en fait quand j'ai lu j'en ai acheté un petit flacon et quand j'ai lu la composition j'ai dit non je vais pas mettre ça là dessus parce que ça vous fait un peu peur on vous dit qu'il faut pas le le mettre dans enfin faut faire pour pas faire couler dans votre évier l'eau j'ai dit qu'est ce que c'est que ce truc que je me suis embarquée à acheter tant pis c'est acheter c'est acheter mais je veux pas du coup je veux pas en mettre parce que je voudrais pas que ça ça me paraît pas bref ne nous écartons pas donc elles vont rester comme ça voilà voilà il me reste juste non mais j'ai pratiquement utilisé tous mes restes pour pour les faire voilà ça c'est le premier objet terminé le deuxième il est fini c'est mon pull paris brest de lolilat fait voilà il a bien deux branches avec le petit dos texturé voilà le patron c'est celui-ci alors je suis pas hyper ravie du résultat je sais pas si je le mettrai finalement enfin je trouve que les manches elles sont soit trop court soit trop longue mais ça fait pas du trois quarts pour moi ça m'arrive je trouve ici j'ai plus assez de laine pour rallonger puisqu'il me reste donc j'ai me reste ça du coloris contrastant et ça du coloris principal donc j'ai pas assez ce sont des laines de chez l'énamoré c'est le coloris thé belle au naturel et de framboise en plus j'avais fait une petite gadouille mais ça je vous l'avais déjà montré bon bref pas dans le dos donc voilà et puis ma technique de faire suivre le fil bon c'est pas ce qu'il y a de plus plus joli mais bon c'est tout doux c'est tout doux c'est tout tout souple j'aime beaucoup quand même mais c'est cette histoire de manches je sais pas je sais pas je sais pas alors peut-être parce que c'est pas la saison qui se prête à le porter peut-être au printemps ça me gênera pas que les manches elles sont un peu comme ça j'ai oublié de vous dire je porte le pull c'est le pull cambray de atelier des midis que j'ai fait l'année dernière dans des laines de chez tôt le matin garde c'est le coloris qu'un père voilà je suis contente je l'aime beaucoup il est d'une douceur bon par contre le un peu grand pour moi peut-être donc je mets toujours un petit truc en dessous et je pense qu'il faudrait que je fasse elle le conseille d'ailleurs dans son patron de faire des petits points pour bien maintenir le col parce qu'effectivement quand je mets le manteau hop ça remonte ça repique et puis dans mon étagère m'ont pu les ranger aussi voilà 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 pour ce que je porte ensuite ce que j'ai terminé vous vous en doutez ce qui était bien avancé c'est le rocketti pour ma soeur d'amour voilà alors je suis étonnée parce qu'en fait j'ai utilisé qu'à un écheveau et en fait vous voyez là c'est tout pâle et puis plus on va à la fin de l'écheveau plus l'espèce gueule ils sont ils sont présents c'est bizarre hein bon ça ne dérange pas je trouve que ça fait quand même joli donc c'est un pull qui se commence par en haut sans couture avec un joli ah si on peut voilà donc c'est celui-ci le rocketti de Tannis Lavalée que j'ai fait dans des laines de chez Arco Muricien c'est celui-ci donc il ne me reste que ça et pour le mohair j'avais utilisé du Langlace coloris melon et il ne me reste que ça donc encore des petites des petits restes qu'il va falloir donc voilà il est bloqué je l'ai tout bien tout bien fait je suis contente j'espère qu'il va lui plaire même si je n'ai pas beaucoup de doute là-dessus autant qu'à moi il va tarder à Noël pour lui offrir voilà ça c'était donc je vous l'avais déjà montré plein de fois j'ai terminé alors celui-là je crois que je ne l'avais pas commencé c'était dans le dernier épisode dans les projets que j'avais donc c'était le pull le Charles Silver de Laura Mutch 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 voilà que je vous avais raconté que j'avais une bonne collègue à moi qui prenait sa retraite donc je l'ai fait alors c'était de la laine il ne me reste que ça enfin il ne me reste que ça je vais vous expliquer pourquoi il me reste ça c'est la laine que j'avais acheté dans une box les chevaux solidaires pour help Gaia c'est le coloris oponopopo oponopobobo quelque chose comme ça mais si vous voulez vraiment avoir le coloris je crois que sur ma page Ravelry tout est bien inscrit et tout est à jour donc il est fait le voilà alors il est plus petit que qu'est-ce que c'est ? je vois qu'il ah c'est parce que mon horrible mon horrible ma vilaine petite minette a fait dodo dessus je crois pendant que je le faisais sécher il est plus petit que ce qu'il faudrait parce qu'en fait il me manque il me manque un jeu de répétition comme ça euh ouais c'est ça je crois parce que j'avais alors j'aurais eu assez de laine parce que ça j'avais deux échevaux mais j'ai décidé de le coupler avec le mohair bah justement le mohair de ce pull là qui me restait que j'avais pas quoi en faire d'ailleurs on se voit bien ensemble et donc bah j'avais plus de mohair alors j'avais commencé à continuer sans le mohair et puis pour moi ça m'aurait pas dérangée mais comme c'est pour offrir euh je me suis dit ça fait quand même bizarre donc j'ai arrêté donc il est un peu plus petit que ce qu'il devrait être et alors j'arrive pas bien à bloquer parce que moi ça me fait des petits bouts tout ronds ça fait pas des bouts pointus ça fait des bouts ronds alors euh je sais pas là je pense que j'ai pas la bonne technique j'ai pas la bonne technique je pense pour bloquer les châles mais bon c'est pas grave il est d'une douceur très belle euh il se commence par ici je crois qu'on commence juste avec 4 mailles 5 mailles et puis après hop 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 on fait des augmentations sur les rangs endroit c'est du jersey et ça c'est euh des mailles ensemble et après on crée sur le deuxième tour deux mailles dans une maille bref rien de compliqué au début j'avais le nez sur le jusque là à peu près sur le patron et après j'ai fait toute seule tranquille vous c'est bien rentré je le trouve très joli je pense qu'il lui plaira je pense qu'elle le portera peut-être plus comme ça en tout cas moi c'est comme ça que je le porterais je sais pas quand je vais lui m'avoir donné je sais pas comment elle le portera euh je suis contente du résultat j'ai presque envie de m'en faire un pour moi surtout qu'il me reste encore un écheveau de ce coloris là c'est un un gris un bleu gris gris acier un gris glacier peut-être et je n'ai pas de de châle ou d'écharpe de cette couleur là voilà elle est sur l'envers c'est du bleu donc je suis contente il me reste plus qu'à le je voudrais lui mettre une petite une petite étiquette par là voilà normalement c'est prévu que je lui offre le 17 je crois parce que je vais déjeuner avec elle donc voilà euh pas compliqué si euh oh du moère dans la bouche autant c'est doux mais c'est pas bon euh s'il y a quelqu'un qui regarde euh mes petits blablattages et qui n'est pas une tricoteuse aguerrie et qui veut se lancer dans un châle moi je dis c'est parfait parce que déjà il n'y a pas beaucoup de mailles je crois qu'à la fin on est à 100 120 130 mailles quelque chose comme ça donc euh ça va et euh du coup il y a des petites euh des petits rangs qui s'agrandissent euh parce que là on démarre à 1 et après il y a 2 3 4 etc du coup ça rythme un petit peu le tricot ça change ça fait le côté pas monotone et je trouve qu'il est assez bluffant euh alors il n'a rien d'exceptionnel dans le dans les techniques c'est juste des une jolie technique à mettre les unes après les autres voilà c'est un patron gratuit euh euh voilà voilà ça c'est fait j'ai été pas mal productive hein mais euh finalement beaucoup de choses étaient entamées donc euh l'autre chose que j'ai fait je vous la montre en finie mais elle est pas finie pour moi c'est la petite O-Treater Butter Cover voilà que j'avais vu chez Emma de Tricolibri j'avais trouvé ça assez fun et donc je l'ai faite là voilà alors elle est un petit peu fristouille parce que j'ai pas rentré les films non plus voilà je l'ai faite avec des restes pardon donc il me restait euh alors ça il m'a resté une neuve j'ai utilisé une pelote entière pour faire ça c'est de la Filmerinose 3,5 de chez Fil d'art et puis pour le petit col roulé j'ai utilisé euh euh la Mérinose essentielle des casse voilà il m'en reste encore donc pourquoi je dis qu'elle est pas finie parce que euh voilà je trouve que ça ferait plus joli si euh alors elle propose de mettre un petit des petits un pompeau là je vais peut-être voir je voudrais aussi mettre une petite étiquette ici et euh mon idée première c'était de faire une petite broderie là j'ai regardé des tutos humm un peu compliqué pour moi quand même donc euh je ne sais pas je ne sais pas en tout cas j'ai envie de rajouter quelque chose parce que juste comme ça j'ai trouvé un un brin un brin tristourette voilà euh et puis euh alors j'avais échangé sur Instagram avec euh plusieurs personnes pour l'histoire des des bouillottes que moi j'avais trouvé pas j'avais trouvé je ne sais plus j'avais plus de 6 euros je crois quelque chose comme ça j'ai mon bricolet qui est à côté de chez moi et en fait si ça vous intéresse ils en font donc les bouillottes hein pas ça qu'on fait soi-même les bouillottes elles sont à 2,99€ chez Jiffy et il y en a aussi à 2,99€ chez Action donc autant vous dire que vous pouvez vous faire plaisir et ça fait des petits cadeaux de Noël pas trop trop cher voilà euh la laine euh alors ça c'était la laine j'avais fait mon 13k ou avec et puis cette pelote là ben je suis hyper déçue en la tricotant euh il y a plein alors là vous les verrez pas donc j'ai un peu sûr qu'il y a que moi qui les vois plein de petites taches plein de petites taches qui sont apparues euh vous les verrez pas de toute façon quand il arrive j'ai frotté euh ça part pas ça va rester comme ça de toute façon c'est pas fait c'est fait pour mettre euh euh sur son ventre euh quand on a un peu mal au ventre ou dans le lit pour chauffer les pieds donc ça se verra pas trop donc voilà elle est finie pas finie c'est ça il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais faire avec donc dernier objet terminé c'est le Osloat voilà que j'avais euh il était bien commencé quand je vous l'avais montré euh donc le Osloat je vous rappelle c'est ça c'est un patron payant de chez Petite Connit et il est en français donc voilà je l'ai fini j'ai pas une tête à chapeau alors ne riez pas mais euh voilà euh c'est des lunettes qui font bizarre euh euh donc le voilà je suis super contente c'est le deuxième que je fais donc ça c'est pour la copine de mon petit neveu euh rien à dire il me reste ça j'ai utilisé euh deux pelotes puisque c'est euh le filet tricoté en double il me reste que ça donc ça c'est de la Aruita classique et le coloris c'est je ne sais plus j'ai mis une agrafe c'est encore plus euh euh donc euh voilà pareil faut que j'aie je vais mettre la petite euh non je me suis plus décoiffée je ne suis pas c'est pas top il me reste plus qu'à mettre la petite euh étiquette j'ai acheté des petites étiquettes en cuir de euh sur la boutique de Loli Lafay et donc voilà 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 tellement beau enfin tellement beau je suis pas objective n'est-ce pas euh tellement sympa à faire ce petit ce petit bonnet au chaud que 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 bah j'en ai mis un troisième en route j'ai commencé à devenir un peu un peu marteau avec les les poneys donc euh voilà donc pareil toujours pour tout qui s'est emmené dans mon col pardon pour le bruit donc c'est toujours de la filcolana arhueta classique ça c'est de coloris 726 en fait c'est un bleu bleu chin donc voilà celui-là il va potentiellement être destiné à un collègue un gentil collègue à moi voilà qui a donné sa démission qui nous quitte mon grand désespoir et donc voilà je vais certainement lui offrir c'est un c'est quelqu'un qui va beaucoup au sport d'hiver et donc je pense que ça sera top pour lui donc voilà c'est mon 3ème 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 oslo apte au bout en terme d'embout j'ai ressorti du fin fond d'un placard quelque chose que j'avais commencé l'année dernière en décembre et que j'avais abandonné j'avais abandonné par ma faute parce que je c'est le petit gnome en fait de l'année dernière c'est celui-ci voilà qui est en français c'est un bâton de Sarah Chirac que j'avais acheté l'année dernière pour faire le Camister et en fait j'avais abandonné parce que c'était trop compliqué pour moi j'avais pas pris les j'ai commencé à remborer mais là il faudrait que je remette la deuxième couche c'est pas du tout les bonnes laines c'est pas les laines adéquates que j'ai choisies je voulais pas mettre je voulais pas acheter de la laine pour ça parce qu'au départ quand je l'ai fait c'était un truc mystère donc je savais pas à quoi il allait ressembler bref et donc j'avais pris le parti d'acheter des petites des petites pelotes comme ça c'est le combo que j'avais choisi c'est des ricorumi vous voyez bien en fait c'est du coton et c'est fait pour faire du crochet vous voyez le problème ? donc c'est tricoté en 2,25 je crois donc c'est tout petit, c'est tout raide je me fais mal aux doigts à tricoter ça donc l'année dernière je m'étais arrêtée au chapeau là j'ai repris je lui ai fait son gros ventre là ça va être arrivé sur la période les diminutions donc il faut que je rembours jusqu'à la ceinture ça c'est une ceinture vous ne voyez pas bien il y a ces petits yeux, je ne sais pas où ils sont je pense que je vais de nouveau arrêter parce que ça me fait ça me fait mal aux mains, aux doigts c'est absolument pas agréable à tricoter ce truc là parce qu'effectivement c'est de ma faute j'aurais dû ouais j'ai pas voulu investir et je vais peut-être de nouveau arrêter parce que c'est hyper raide et puis ça me fait mal aux mains c'est dommage parce que je pense qu'il serait mignon mais peut-être que je le reprendrai l'année prochaine donc bon voilà il est en cours je vais peut-être essayer quand même de m'atteler à lui finir le corps parce qu'après c'est les bras et les jambes donc je vais essayer je sais pas il y a peut-être 3-4 mains avec un fil qui est raide enfin c'est du coton quoi bon ça compte quand même comme un an en cours parce que je l'ai quand même je l'ai avancé voilà donc il dort d'ailleurs dans la jolie pochette que j'avais eue avec l'écheveau dans la boxe de l'écheveau solitaire pour elle peut gagner voilà dernier en cours pas des moindres donc c'est un pull j'avais un petit moment que j'avais pas fait quelque chose pour moi j'ai commencé donc c'est le pull je vais vous montrer déjà l'image comme ça c'est à lui très bientôt donc c'est ce pull là c'est le kinsuji de procès à mes lèvres le patron il est fait pour moi chaque ligne sans rien vous dévoiler chaque ligne de tricot c'est détaillé comme ça avec le petit carré ou le coche quand on a fait un plaisir c'est tout bien expliqué il fait à peu près 30 pages je crois le patron c'est tout bien expliqué on se pose pas de questions c'est agréable c'est un patron payant je l'avais payé 7 euros à l'époque c'est un patron que j'avais acheté l'année dernière je crois quand il est sorti j'avais craqué dessus et j'avais acheté le kit pour le tricoter chez Léna Mouret pareil ça fait un an ou plus d'un an qu'il est dans ma boîte je me disais je me suis dit il est peut-être temps de le faire parce qu'en plus il était déjà bobiné donc les laines donc c'est du mohair tricoté en double le coloris celui-ci c'est sa base Orphée c'est ça ce coloris là c'est débelle au naturel et pour les rayures pardon c'est euh caramel au beurre salé donc j'ai commencé on voit pas grand chose hop je vais mettre ça sans mélange je vais perdre une laine pouple parce que là surtout de la laine comme ça elle est à défaire donc voilà je vais commencer avec c'est un pull qui se tricote donc par le haut avec des raglans elle nous fait faire un petit montage magique pour que le raccord soit invisible et là j'ai fait juste une première petite rayon voilà je le tricote tranquillement parce que pourquoi pas parce que c'est du mohair et que détricoter du mohair comment vous dire c'est pour la joie donc j'y vais tout doucement je pense qu'il va être tout doux tout bien chaud donc là c'est pas quelque chose que je vais emmener dans le train c'est pas un tricot voyageur ça enfin pour moi en tout cas parce qu'il y a trop de choses à faire donc là c'est des augmentations à faire raglant et le changement de couleur trop de choses qui font que je pourrais faire des bêtises très 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 rapidement donc c'est un tricot que je fais le soir à la maison tranquillement voilà voilà donc pour le train il me reste le osloat voilà et les projets que j'aimerais faire qu'est-ce que j'aimerais faire les projets bientôt donc j'aimerais bien faire ça ça s'appelle le col gaston c'est le patron que j'ai eu dans ma boxe de ce mois-ci du fil à retordre avec la laine de chez Teinture Lurie qui était jointe avec et le col je le trouve trop mignon donc j'aimerais bien voilà c'est le prochain projet que j'aimerais bien faire et j'aimerais bien faire aussi ces adorables petites choses qui sont des petits coeurs tricotés là j'ai un pot où je mets tous mes petits restes de laine et je me dis que je me ferais bien une petite guirlande comme ça avec ces petits coeurs ça c'est aussi un patron gratuit ça c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelaï donc voilà je pense qu'on est arrivé au bout bah écoutez merci encore de continuer à me suivre de regarder mes petits plablattages de m'apporter toute votre bienveillance, votre affection ça me touche énormément, énormément j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que le mois de novembre qui commence aujourd'hui sera tout aussi doux pour vous qui vous apportera beaucoup de joie, de bonheur en tout cas dans le tricot moi j'avoue que c'est une période que j'aime pas trop parce que en plus avec le changement d'heure on part le matin, il fait nuit, on rentre, il fait nuit on a l'impression de ne plus avoir assez de temps pour faire tout ce qu'il nous reste à faire mais bon, il y a le tricot qui apporte pas mal de douceur voilà je suis hyper étonnée on est presque, je crois 400 vous êtes 400 à me regarder non oui, tribulations tricotesques pour moi c'est je me dis c'est pas possible il y a 400 personnes qui aiment bien ce que je fais donc je suis ravie et comme apparemment c'est de coutume de remercier tout le monde je le remercie toujours dans les commentaires si jamais j'en oublie c'est vraiment pas de mon fait c'est parce que je le vois pas ou j'ai eu le cas de commentaire quand je cliquais dessus pour répondre il disparaissait donc je crois que j'ai eu le cas deux fois donc toutes mes excuses en tout cas vous avez toute mon affection toutes je vous remercie beaucoup je suis ravie de tous ces échanges que je fais avec vous par l'intermédiaire de ma petite vidéo voilà moi j'ai aujourd'hui donc on est lundi 1er je vais essayer de mettre tout ça en ligne c'est pas bien que j'y arrive aujourd'hui demain j'ai une réunion un petit peu le champ du bureau donc je crois que je vais aller me faire les angles ça va me détendre pour demain voilà je vais faire du ménage j'ai prévu de faire un bourguignon aussi cet après-midi enfin tout ça tout ça tout ça je discresse je vous embrasse mille et une fois tendrement je vous dis peut-être à bientôt comme je ne sais jamais si je reviendrai ou pas je ne peux pas me lancer trop vite dans des choses que je ne pourrais pas faire en tout cas je vous embrasse bien fort bien tendrement bien sincèrement tout 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 normalement tout ce dont j'ai parlé peut-être un peu vite un peu dégoutu ce sera affiché en dessous dans la vidéo cliquez sur une petite chose et ça déroulera voilà je vous ai tout dit bon lundi férié bon mois de novembre et à bientôt et à bientôt